Le rendez-vous du Salon International de l'Agriculture sur Radio Cool Direct. On aime l'air du Sud, on aime Radio Cool Direct. On est au Salon de l'Agriculture super heureux parce que pour le tourisme c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que le bassin parisien représente déjà 15% de nos clients habituellement qui fréquentent le Gers toute l'année. Mais par ailleurs au cours de ce Salon, bien sûr, nous retrouvons toute la France qui vient nous visiter. C'est donc une façon pour nous de montrer toutes les valeurs, tous les savoir-faire, tous les atouts de notre département durant plus de 10 jours avec une présence très affirmée de notre département qui a un stand institutionnel et un stand producteur. Et en fait le pari c'est que lorsque l'on goûte les valeurs du Gers, on veut y venir. Et pour les éprouver dans le Gers, on revoit de nouveau nos productrices, nos producteurs, nos atouts, etc. Et nous voulons faire de tout ce qui vient chez nous des ambassadeurs du tourisme gersois. Alors les visiteurs, comment ils voient le Gers ? Comment ils le ressentent ? Alors c'est vrai que nous avons une image très positive. Nous avons une bonne notoriété. Et dans cette image positive, ce qui revient, c'est le Gers, c'est beau, c'est joli. Les Gersois sont épatants, ils sont accueillants, ils sont conviviaux. Bref, derrière ces qualificatifs, nous faisons passer, bien entendu, nos paysages, nos productions. Nous faisons passer également notre culture. Nous faisons passer les grands événements. Mais par ailleurs, dans la thématique de la nature, nous faisons passer également ce qu'on appelle les itinérances douces. À pied, à cheval, à vélo électrique, en navigation fluviale. Vous avez là toutes les façons de visiter notre département. Et effectivement, pour nous, ce département, il est en reprise. N'oublions pas les méfaits de la Covid en 2020. Eh bien, en deux années, 2021-2022, nous avons pu reconquérir 92% de nos nuités. Bref, en 2023, il ne nous manquerait que 8%. Grâce au dynamisme des filières, des privés, des institutions qui faisons la promotion, la communication, qui essayons de nous ajuster aux besoins de chacun, de tous ceux qui veulent venir nous voir, je pense que c'est possible. C'est pour ça que tous, pour 2023, restons dynamiques, restons groupés. Le rendez-vous du Centre international de l'agriculture. Le rendez-vous du Centre international de l'agriculture sur Radio Cool Direct. On aime l'ère du Sud. On aime Radio Cool.